La scène n'est pas très courante. Le maire d'Otrotte, petit village de 1500 habitants, remet la clé de la ville à des prêtres rédemptoristes. Aujourd'hui, un groupe de missionnaires vient à nous pour encourager notre foi et stimuler notre engagement missionnaire. Cette mission va durer une semaine. Les 12 rédemptoristes qui vont la vivre viennent des quatre coins de France. L'initiative s'est décidée quelques mois plus tôt, au moment de leur assemblée annuelle à laquelle participait le curé d'Otrotte, lui-même rédemptoriste. On a échangé, qu'est-ce que nous faisons, nos rêves, nos difficultés. Et là, on s'est dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Faisons quelque chose ensemble. Ma parole, c'était la plus jeune. Je venais de l'apprendre, quelques mois, sept mois seulement. Et on a décidé ensemble de venir à l'Otrotte. Il faut dire que la mission fait partie de l'ADN de la communauté des rédemptoristes. Communauté qui existe depuis le 18e siècle et qui a envoyé des missionnaires partout dans le monde et notamment en Amérique du Sud. Avant, c'était les Français qui allaient apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ ailleurs. Maintenant, c'est comme si c'était un retour de mission. Donc, c'est un retour. Vraiment, c'est extraordinaire. Pour rester au cœur du village, chacun des douze missionnaires est accueilli par une famille. Le père Calixte, originaire du Togo, est logé dans la maison de Stéphanie. Sa fille fait sa première communion. On est une famille et je trouve que c'est une ouverture d'esprit pour les enfants. C'est une expérience à leur faire vivre. Je me suis posé plein de questions. Ça va se passer comment ? On verra au fil de la semaine ce que ça va produire. Le lendemain matin, après une bonne partie de la nuit passée à discuter, les choses sérieuses commencent. La préparation a été longue, minutieuse et presque militaire. Elle s'est faite grâce à l'implication des laïcs de la paroisse. Quand on veut faire un grand événement, ce n'est pas juste celui qui sort devant les caméras, comme en maintenant. Non, il y a plein d'autres personnes. Quand on fait la liste de toutes ces personnes impliquées, c'est assez nombreux. Au menu de la semaine, des soirées de partage et de fête, une messe tous les matins à 6h30, des visites aux personnes malades, diverses rencontres et surtout du porte-à-porte. Quand on fait le porte-à-porte, on ne donne pas de conseils, on ne donne pas de réponses. On est là pour donner confiance, on écoute, on entend des échanges, des partages. On est là qu'au mur des lamentations. C'est ça. Ce conseil, les missionnaires vont pouvoir le mettre rapidement à exécution. Ils sont répartis par équipes de deux personnes et chacun a une zone à couvrir. Le père Calyxte est accompagné de Jean-Marc, qui lui est diacre. Manifestement, il ne veut pas nous recevoir. C'est pas grave. On va partir. C'est pas grave. Il y avait quelqu'un dans la maison. Cette scène va se reproduire souvent. Soit les personnes ont peur d'ouvrir, soit elles ne sont pas chez elles. Le souci qu'on a dans l'église, c'est qu'on a un bon produit, entre guillemets, marketing. On a même un excellent produit. Jésus, il n'y a pas de meilleur produit sur l'archer. Et on ne sait pas le vendre. On ne sait pas le proposer. On ne sait pas le faire voir, ce Jésus. Et c'est ça, notre difficulté. Est-ce qu'on ne va pas essayer d'adapter les choses en tenant compte de cette proposition qu'il nous a faite ? Annoncer le Christ Jésus aujourd'hui, la bonne nouvelle aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, avec les mots d'aujourd'hui. Des mots d'aujourd'hui, ils vont enfin pouvoir en prononcer. Après une dizaine d'essais infructueux, une porte s'ouvre en fin. On vous a vu là. On vient de la part de la paroisse catholique de Trott. On vient parler avec les personnes pour leur faire voir que l'église aussi, elle existe encore, elle est sortie. Et puis répondre aux besoins en question. Il n'y a pas vraiment besoin. Discuter avec les personnes. Vous l'allumez vendredi, il y a un flambeau. D'accord. Ça fait plaisir qu'on a encore des contacts humains, que par rapport, en ce moment, tout est via le téléphone et tout ça. Donc moi, je suis plutôt enthousiaste par le fait qu'il soit venu faire du porte-à-porte. Beaucoup de sonnettes plus tard, les deux missionnaires tombent sur quelqu'un qui est dans son jardin. On vient voir visiter les personnes. Vous avez peut-être vu, il y a une mission rédemptoriste ici sur Trott pendant une petite semaine. et on visite les maisons pour leur parler de l'église, qu'elles sortent un peu du bâtiment pour leur dire qu'on est ouvert à tous et puis discuter avec les personnes si elles souhaitent parler, dire des choses par rapport à la difficulté. Ok, je respecte votre position, mais je ne suis pas croyant, je ne suis pas pratiquant, mais je respecte les convictions On vous suit ? Calyxte et Jean-Marc sont toutefois invités à rentrer. Ils ont le droit au tour du propriétaire et la personne est très loquace. Elle a même sorti l'album de famille. La visite aura quand même duré deux heures. On a eu un échange où je suis quand même satisfait d'avoir des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, comme vous trois d'ailleurs. Après, me changer, ça va être très, très, très difficile, mais je suis plutôt dans le respect de l'humain que lorsqu'il y a une cloche qui sonne, que je fais courir. Au départ, il était un peu comme si, mais après, il s'est lâché. Je pense qu'elle avait besoin aussi de parler à cette personne. Si elle est parlée pendant deux heures avec nous, c'est quelque part qu'elle a besoin de parler. Indirectement, on a annoncé la bonne nouvelle sans le savoir. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas dit que le Christ est venu nous sauver, le Christ nous aime, ou Dieu nous aime, qu'on n'a pas annoncé la bonne nouvelle. Nous nous sommes mis à la disposition de quelqu'un qui a besoin d'être écouté, qu'on voit ce qu'il fait avec passion, ce qu'il vit avec passion. Les missionnaires vont continuer à faire du porte-à-porte chaque jour qui vont suivre. La suite de la semaine passe très vite. Mariette, le corps du Christ. Visite de personnes malades. Amen. Soirée festive. Retraite au flambeau. Après-midi d'échange avec les enfants de la première communion. Une semaine pendant laquelle il y a peu de temps mort. Le dernier jour, c'est déjà l'heure du bilan. Deux mots. Début, on va dire curieux, fin, heureux. Alors je suis arrivé zen, mais je repas rechargé. Je suis rédemptoriste depuis des années, mais je n'ai pas l'occasion pour participer à une mission comme ça. Et ça crée en moi vraiment un manque. Et puis voilà, c'est grâce à vous et je peux vivre mon identité rédemptoriste. Notre cœur est parmi vous. Merci bien. Dimanche, à l'heure de la messe, il est déjà temps de rendre la clé du village. La mission va continuer, mais ce sont les laïcs de la paroisse qui vont prendre le relais. Les rédemptoristes, eux, ont promis de revenir, mais aucune date n'est encore fixée. Merci. Merci. Merci.